Si le passé est garant de l'avenir, les parents doivent se préparer pour une seconde semaine de grève. Le message est lancé. Les négociations entre la Fédération autonome des enseignants et le gouvernement n'avancent pas au rythme souhaité. La FAE a fait le choix de ne pas prévoir de fonds de grève, un geste coûteux puisqu'elle pourrait perdre des appuis si le conflit perdure. C'est le cas de cette enseignante, membre de ce syndicat. Je vais recevoir de l'aide de ma famille. Ils m'ont promis de l'aide si ça devenait effectivement illimité ou jusqu'à Noël. Si on parle de 65 000 membres, ça fait plusieurs millions de dollars par année que le syndicat reçoit en cotisation. Alors comment ça se fait qu'ils n'ont pas prévu de fonds de grève? Et cette grève pourrait s'étirer jusqu'au temps des fêtes. Il y a beaucoup de gens, ce moment, sur les lignes d'hôpitage qui nous disent que ça passe ou ça casse. Mais nous serons dehors le temps qu'il faut. Donc on peut s'attendre à être prêts à tenir le siège jusqu'à Noël s'il le faut. Privé de leur salaire, certaines enseignantes craignent un tel scénario. J'ai trouvé une collègue en pleurs parce qu'elle s'inquiétait de... qu'est-ce qu'elle allait faire pendant la grève? Cette bataille-là est difficile à mener. C'est une grande décision. On n'a pas de salaire en ce moment, mais on se sent pas tout seul. Puis ce qu'on souhaite, c'est vraiment que la situation reste comme actuellement. Les parents doivent trouver un plan B pour garder leurs enfants, mais ce qu'ils pensaient temporaire semble vouloir persévérer. Ça fait une semaine qu'elle n'est pas allée à l'école. Tu comprends? Moi, moi, ça m'inquiète, moi. Pour qu'est-ce qui s'en vient pour le futur? On ne s'est pas organisé, en fait, avec d'autres parents pour faire des activités, pour que les enfants fassent des activités ensemble et on ne sait pas ce qu'on va faire, franchement. C'est difficile. Je pense qu'ils ont raison de faire valoir leurs droits, c'est normal, mais c'est vrai que c'est problématique pour tout le monde. Ce n'est pas seulement les profs qui risquent des copées de cette grève, mais les élèves aussi. À la coalition des parents d'enfants à besoins particuliers, on croit qu'un long conflit de travail pourrait nuire à leur développement. Si la grève se perdure, l'impact va avoir des répercussions sur des années. Par ailleurs, le Front commun s'est réuni dimanche pour discuter de la suite de leur stratégie pour mettre de la pression sur le gouvernement Legault. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.